7h56 sur RMC, vous nous emmenez comme tous les matins en vacances, Salia Adjilani. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et ce matin, où partons-nous ? Au parc naturel régional de Normandie, Maine, ça se trouve où ? Oui, alors c'est un parc naturel régional, grand comme l'île de la Réunion, qui est à cheval sur deux régions, avec deux tiers en Normandie et un tiers dans les pays de la Loire. Il s'étale sur quatre départements au total, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe et la Manche. En fait, ce territoire est classé parc naturel régional depuis 1975, mais il reste assez méconnu. Et ce n'est pas plus mal parce qu'il est finalement peu fréquenté. Et en ces temps de Covid, c'est un vrai avantage. Alors ce parc plaira surtout aux amoureux de la nature, bien sûr. Il est couvert à 20% de forêts. Pour le reste, il s'agit surtout de pâturages et de montagnes aux faibles dénivelés. Donc ce parc naturel régional est le terrain de jeu favori des randonneurs de tous niveaux. Et aussi des cyclistes, puisque plusieurs grands itinéraires cyclables le traversent. Par exemple, la Vélocénie, qui relie Paris au Mont-Saint-Michel. Ou la Vélofrancette, qui va de Ouistreham à La Rochelle, Nicolas. Et alors Salia, quels sont vos conseils pour bien visiter ce parc ? Alors je vous propose de commencer la visite par la maison du parc, qui est à Carrouche dans l'Orne. Le personnel sur place vous orientera et vous pourrez y récupérer toutes les informations nécessaires pour vous faire un itinéraire sur mesure dans le parc selon vos envies. En tout cas, pour vous donner une idée globale du parc, je vous encourage à monter au Belvédère du Mont-des-Avaloir, qui est à 20 minutes de Carrouche. C'est le plus haut point du parc. Il culmine à plus de 400 mètres d'altitude. Et il offre une vue à 360 degrés sur tout le parc, Nicolas. Et alors, côté culture, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce parc régional ? Alors il y a pas mal de patrimoines bâtis, avec beaucoup de châteaux médiévaux témoins des rivalités entre le royaume d'Angleterre et le duché d'Humaine, à l'époque où Guillaume le Conquérant était à la fois roi d'Angleterre et duc de Normandie. Et on peut les visiter, bien sûr. Ne manquez pas non plus d'aller voir le château de Carrouche, qui a été construit au XIVe siècle pour servir de place forte à la guerre de Cent Ans, avant d'être remanié au XVIe siècle dans un style très renaissance. Et un dernier conseil petit futé, que va-t-on manger ? Alors le parc naturel régional Normandie-Maine est un territoire très rural, avec un certain nombre de produits du terroir, bien sûr, parmi lesquels le poiré d'Enfron, qui est une appellation d'origine contrôlée. Alors ça va être plutôt pour boire, encore une fois, donc avec modération, bien sûr. C'est l'équivalent du cidre, en quelque sorte, sauf qu'il est à base de poires produites par des poiriers hauts tiges pluricentenaires, exactement. Et on peut visiter les fermes de petits producteurs de poiré d'Enfron dans le parc, il y en a bien une vingtaine, et y acheter une petite bouteille au tarif producteur et à consommer, toujours avec modération, évidemment, Nicolas. Vos vacances en France, à demain, Salia.